Il faut sortir de ce discours misérabiliste. On a d'un côté, du coup, en tout cas c'est l'analyse que nous faisons, une jeunesse qui est abandonnée par le gouvernement et par les politiques libérales, et de d'autres, de la part de la gauche, un abandon, en tout cas un discours misérabiliste de la jeunesse. Et nous nous disons que la jeunesse n'est pas un mal à régler, qu'il ne faudrait pas que jeunesse se passe, qu'on donne un peu d'argent, histoire que cette période se passe le mieux possible et surtout le plus rapidement possible. On dit que la jeunesse, au contraire, c'est une période essentielle dans la construction de chaque individu, où on acquiert de l'autonomie, où on découvre, où on voyage, où on apprend aussi, on voit la place qu'on veut occuper dans la société. Et donc c'est important de donner les clés de son émancipation et de son épanouissement à la jeunesse, parce que justement ce sera ça qui permettra aussi de reconstruire, de relancer le pays, de répondre surtout à l'ensemble des défis colossaux que nous avons devant nous. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que jeunesse se fasse. Donc pour répondre à ta question, à mon sens, non, Emmanuel Macron n'a pas fait de la jeunesse, sa priorité, il y a encore beaucoup à faire, y compris aussi dans les discours politiques que nous portons à gauche. Et donc l'ouvrage qui vient de sortir, il est aussi là pour apporter de la réflexion, du débat et de la matière sur le projet politique qu'on peut porter pour la jeunesse. Voilà. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir à ces propos ? Moi, je voulais d'abord commencer par remercier Léon et les jeunes communistes de l'invitation, parce que je pense que dans notre pays, et c'est aussi la tradition de la fête de l'humain, débattre, construire, confronter nos idées, nos idéaux, c'est aussi, je pense, aussi essentiel pour accompagner, en fait, la construction de la pensée. Et moi, là où j'ai rejoint, en fait, en lisant le livre de Léon, un point essentiel, c'est que je pense qu'il n'y a pas une jeunesse, en fait. Il y a des jeunesses. Et je crois que c'est un des premiers mots et un des premiers constats qui est posé, je pense, dès les dix premières pages. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, ma mission, c'est pas de catégoriser la jeunesse et de dire, ben, c'est ça les réponses. En réalité, c'est pas ça. Il y a des jeunesses. Franchement, on peut être jeune rural à Aurillac, avoir des galères de mobilité. On peut être un jeune de trappe surdiplômé et galéré pour trouver le premier emploi. On peut être un jeune de chez moi à Diborne de Nantes, à Casson ou à Grandchamps et ne pas pouvoir même imaginer d'aller en IUT à Saint-Nazaire. Et à l'inverse, on peut être jeune à 19 ans, et c'est la vie de mon petit frère, et être papa et avoir la responsabilité d'un ou deux enfants. Et je pense que pour être à la hauteur, en fait, de ces temps qui sont des temps de construction, il n'y a pas un discours à tenir. Mais il y a, en fait, des actes, des réponses, des accompagnements. Et le truc qui, moi, fait que je suis ici aussi aujourd'hui, c'est que moi, à la base, je suis une militante. J'ai commencé à militer à 16 ans, parce que je crois que l'engagement politique, je pense que le débat, il permet de faire évoluer les choses. Et chacune de ces jeunesses, notre job, en tout cas moi, je pense que le job, aujourd'hui, des responsables politiques, des élus, je suis d'abord une élue locale, je suis élue à Nantes, je suis élue députée, c'est de faire qu'aucune d'entre elles ne reste un peu abandonnée ou dans son sillon, et chacune mérite une attention bien particulière. Après, on est aussi les héritiers d'un modèle social. Et ce modèle social, il a vocation à être amélioré, mais aussi à être préservé dans un temps où il y a quand même beaucoup de défis et beaucoup de bascules. Et c'est pour ça que je sais que ça peut faire sourire, mais moi, je ne parle jamais d'une jeunesse, mais des jeunesses. Alors je sais que ça peut paraître complexe, mais je pense que c'est aussi ça l'honnêteté du message. Et du coup, la multiplicité des réponses à apporter. Alors oui, c'est plus galère de proposer plusieurs choses et pas d'avoir des yakas faucons, mais pour sortir du débat misérabiliste et donner les moyens de l'émancipation, donner les moyens d'une égalité des chances réelles, eh bien il faut accepter de parler de toutes ces jeunesses, de toutes ces chances et de toutes ces galères. Mais justement, est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron a fait assez pour les jeunes ? Est-ce qu'il a fait assez pour les sortir de la précarité, pour les aider notamment durant la crise sanitaire ? Ou au contraire, est-ce qu'il n'a pas été à la hauteur des enjeux ? Tu sais, moi, j'étais à ce moment-là au gouvernement sur la deuxième partie de la crise sanitaire et j'étais députée sur la première partie. On ne peut jamais dire que assez, assez, assez. C'est impossible, tout est à améliorer. Par contre, est-ce que le gouvernement, est-ce que le président de la République a fait ? Bien sûr, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on s'est pris de plein fouet une crise qui a mis en lumière des précarités, des difficultés et en même temps des élans de solidarité comme moi j'ai rarement vu. Et concrètement, ce qui est ressorti en fait de cette période, c'est à très court terme un jeune une solution. C'est permettre l'accès au CRUS avec des repas en euros, c'est dire qu'il faut des aides immédiates, mais c'est aussi ces images de jeunes qui font la queue. Et là, moi, je vais rejoindre Léon. C'est inacceptable en soi, en fait. Il faut y répondre. Et heureusement qu'il y avait des bénévoles et des aides pour ces associations et les aides aux banques alimentaires. Mais est-ce qu'on doit s'en satisfaire ? Bien sûr que non. Mais enfin, jamais, en fait. S'il y a un pays dans lequel on ne peut pas satisfaire de ça, c'est là. Après, des mesures, il y en a eu. En sortant de la crise, on a quand même le taux de chômage le plus bas des 40 dernières années. Et moi, je pense que c'est aussi cette jeunesse des solutions, cette jeunesse qui a de l'énergie qu'il faut continuer à accompagner et donner des moyens. Après, tout n'est pas parfait, bien sûr. Si c'était parfait, franchement, on ne serait pas là en train de débattre. Et le moraliserait au plus haut. Mais j'ai envie d'aussi saluer tous ceux qui ont résisté pendant cette prise et ont pris part par acte de solidarité, par engagement, et surtout ceux qui ne sont pas tombés dans l'individualisme le plus crasse. Oui. Je n'ai pas exactement la même lecture de ce qui s'est passé pour la jeunesse pendant le confinement et de la manière dont le gouvernement Emmanuel Macron a mis en place des aides pour les jeunes. Et en fait, le souci qui se pose, à mon sens, dans la manière dont ça a été géré par le gouvernement, c'est que ça a été des mesures pansements parce qu'on s'est rendu compte d'un seul coup c'est ce que j'écris dans le livre, mais lorsqu'on a vu ces images, d'un seul coup, on a semblé que la société s'est rendu compte qu'il y avait une jeunesse, plusieurs jeunes d'ailleurs, plusieurs jeunesses, comme tu l'as très bien dit, plusieurs jeunesses qui aujourd'hui existaient dans notre société et visiblement qui n'étaient pas prises en compte par les éléments de solidarité nationale. Et aujourd'hui, on a du coup mis en place des mesures, alors grâce au gouvernement, grâce aux mobilisations aussi et aux interpellations des organisations de jeunesse, aux organisations étudiantes, d'où la nécessité aussi de l'engagement, bien évidemment, pour que le gouvernement daigne mettre en place quelques mesures, notamment le repas de Crouss à 1 euro, les aides ponctuelles qui ont été bien évidemment salutaires dans la période. Mais maintenant, la question qui se pose, ça fait maintenant quand même deux ans qu'on sort, enfin qu'on sort plus ou moins de cette pandémie, mais en tout cas, qu'on a pris conscience en tout cas de la situation dans laquelle se trouvait la jeunesse. Et aujourd'hui, ma question, c'est mais quelles politiques d'envergure ont été mises en place, non pas pour aider cette jeunesse, encore une fois, à passer une période qui serait difficile, mais au contraire, un projet politique qui accompagne la jeunesse de la formation jusqu'à l'insertion professionnelle, en passant par la création de nouveaux droits, droits au logement, droits à la formation, à la santé, l'accès aux loisirs, et aujourd'hui, enfin voilà, quelque chose qui ferait réellement sens et qui vient reconnaître aussi peut-être cette spécificité quand même dans la construction des individus, cette période qu'on a du mal à borner d'ailleurs, qu'on ne peut pas borner avec des âges, mais en tout cas, qui est une période essentielle justement dans la nécessité du coup de trouver sa place dans la société. Et aujourd'hui, malheureusement, faute de politique d'envergure, faute de vision d'envergure, et bien j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel et notamment du coup lui donner les clés de l'émancipation de la jeunesse. Je prends un exemple juste. Parcoursup, la mise en place de la sélection à l'entrée à l'université. Nous avons à la dernière phase principale de cette année 94 000 candidats qui se sont retrouvés sans aucune affectation. 94 000 bacheliers à qui on a dit non, stop, les études supérieures, ce n'est pas pour toi et advienne que pourras, tu te débrouilles maintenant sur un marché de l'emploi qui est très compliqué. Et je pense que... Et moi j'ai une question, c'est où sont passées ces 94 000 ? Parmi ces 94 000, on a combien de potentiels futurs ingénieurs, de futurs chercheurs, de futurs médecins, de futurs infirmiers, de futurs enseignants ? On en manque tellement aujourd'hui qui ont été refusés sur les bancs de l'université. On a aujourd'hui besoin d'avoir une politique globale sur les jeunesses mais qui répond à un seul et même objectif, l'épanouissement des individus et c'est un enjeu pour la jeunesse mais encore une fois pour la nation toute entière parce qu'un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse est un pays qui n'a pas d'avenir comme le disait très bien Fabien Roussel tout au long de la campagne présidentielle. Moi je prends tout à fait la phrase de Fabien Roussel parce que oui moi je passe mon temps à dire que 1 euro aujourd'hui dépensé pour la jeunesse c'est un investissement et c'est un des investissements les plus pertinents mais là où on va se rejoindre mais quand même avec un constat un peu différent c'est que moi mon job quand tu sors de la crise au moment où on la vit et bien ça déportait aussi des réponses d'urgence d'abord d'urgence et c'est pour ça que moi mon plus grand combat et c'est ce qui m'a rendu le plus dingue c'est le non-accès au droit en fait parce que ça typiquement c'est pas le petit livre rouge je me souviens mais c'est le petit guide jaune et le petit guide jaune et bien il permet en réalité d'accéder à ses droits vous parlez de jeunesse Léon de jeunesse d'accès au logement d'accès à Parcoursup de finalement cette rupture des inégalités de naissance de ligne de départ comment on fait en profondeur en profondeur c'est par l'école c'est par la qualité de l'enseignement c'est en permettant à des jeunes d'avoir les moyens de choisir leur orientation sans se dire bah ouais mais moi mes parents mon grand-père il était taxi ma grand-mère elle savait pas trop lire et écrire moi j'ai grandi au Maroc est-ce que j'avais les mêmes chances qu'un enfant d'enseignant pour avoir accès à l'amplitude des offres de formation la réponse est bien sûr que non mais par le fruit de l'université par le fruit de l'école mon père il est devenu médecin parce que finalement il a été le pur produit de l'école républicaine de l'université publique et donc moi ma mission et c'est le projet qui nous est donné par aussi le président de la république mais je crois que c'est le projet d'une nation en réalité c'est pas le projet d'un camp d'un clan ou d'un parti c'est de faire que chaque jeune juste il ait la possibilité et bien d'avoir les meilleurs alors le meilleur accès l'accès à l'information et au droit et la première des inégalités c'est cet accès à l'information pendant la crise Covid enfin c'est quand même assez dingue mais il y avait des jeunes qui savaient pas que s'ils étaient pas boursés ils pouvaient pas accéder au repas 1 euro ça c'est la réalité ils savaient pas que l'accès par exemple à la culture il fallait activer l'application Pass Culture d'ailleurs moi je suis hyper heureuse parce que pour venir à la fête de l'humain on peut utiliser le Pass Culture et je crois que c'est une belle avancée aussi qui permet à des jeunes peut-être de se dire ça sera pas un frein un frein financier ça c'est du progrès en tout cas moi je considère que ça c'est une avancée de l'autre côté faut être honnête est-ce que Parcoursup est parfait ? bien sûr que non évidemment que non est-ce que c'est mieux que APB ou c'était le tirage aux soeurs ? bien sûr que oui APB c'était le pur fruit du hasard à la fin alors en 5 ans Parcoursup s'est amélioré petit à petit il a vocation encore à s'améliorer on pourra y accéder plus tôt que ce soit plus plus accompagné par les parents pour avoir plus de vision à l'instant où on se parle parce que j'ai demandé du coup à la ministre de l'enseignement supérieur j'avoue j'en ai profité au 30 août il y avait 3000 étudiants qui étaient appelés individuellement rectorat par rectorat parce que peut-être que l'outil c'est qu'un outil c'est pas c'est pas c'est pas l'alpha et l'oméga d'une orientation heureusement c'est des hommes et des femmes qui sont derrière par contre il faut laisser personne en galère personne et il y a quelque chose quand même dans notre pays qui doit évoluer c'est moi j'ai envie d'aller là et bien peut-être que pour aller là il y a peut-être une étape à faire peut-être un accompagnement supplémentaire et ça tant qu'on n'a pas aussi fait évoluer notre lecture des parcours universitaires tant qu'on n'a pas un peu de droit à l'erreur moi je me suis plantée j'ai fait une classe prépa j'ai pas réussi mon concours je suis retournée à la fac bon c'est pas grave finalement ça m'a pas non plus totalement ça m'a juste donné une culture complémentaire et finalement j'ai fait un parcours un peu différent et c'est notre regard sur cet accompagnement qui doit avancer et évoluer et c'est pour ça que moi je considère que Parcoursup c'est ce qui aura permis aussi plus 25% de boursiers dans les filières sélectives ce qui n'était pas le cas avant et bien ces inégalités elles vont aussi être bousculées par un accompagnement et l'amélioration de Parcoursup est-ce que c'est parfait non pas encore mais ça a challengé sur la précarité économique des jeunes on l'a dit tout à l'heure qu'ils soient étudiants ou salariés ils cumulent les difficultés financières comment lutter contre cela et comment favoriser leur autonomie je ne sais pas qui souhaite commencer peut-être Léon il y a une chose aujourd'hui qui est importante lorsqu'on parle de la jeunesse c'est en effet la situation économique parce que bien évidemment la précarité économique aujourd'hui est un des principaux freins je pense à l'épanouissement des individus les jeunes en formation moi ça a été mon cas j'ai toujours été salarié à côté de mes études mais on a un étudiant sur deux qui est salarié à côté de ses études et c'est encore aujourd'hui la première cause d'échec à l'entrée de l'université mais cette précarité économique en réalité on l'a vu aussi lorsqu'on commence dans l'emploi et qu'on jongle entre contrats précaires spécifiques d'ailleurs à la jeunesse bien souvent et des périodes de chômage et donc aujourd'hui la question qui se pose c'est comment on permet d'accompagner la jeunesse et par définition la jeunesse c'est une période précaire parce que c'est une période de changement de bouleversement on va être amené à déménager d'une ville à l'autre pour une formation à trouver des stages des apprentissages etc. et donc il y a énormément de mobilisation et pourtant ce qu'on constate aujourd'hui c'est que alors que la jeunesse devrait être une période où il y ait peut-être davantage de droits davantage de sécurité en tout cas sur cette période et bien en fait nous avons moins de droits que les autres on se retrouve à être à mon sens des sous-citoyens entre guillemets alors c'est un mot fort mais c'est comme ça qu'il est vécu avec une forme de minorité sociale parce que la jeunesse se retrouve exclue de certains mécanismes de la solidarité nationale un exemple l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans on a déjà échangé à ce sujet il y a quelques années justement après la pandémie mais sur l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans bien sûr c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique jeunesse le RSA il s'agit pas d'ailleurs même lorsqu'on pose l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans de dire que c'est un projet de société et même le débat n'est pas pour ou contre le RSA c'est juste un débat de justice sociale de dégalité entre les citoyens le RSA fait partie de l'élément de solidarité nationale aujourd'hui les jeunes de moins de 25 ans à part les exceptions pour les familles ceux qui sont parents se retrouvent exclus de ce mécanisme de solidarité nationale et nous ce qu'on dit c'est que non seulement les jeunes devraient avoir au moins un minimal les mêmes droits que les autres mais même on devrait reconnaître la spécificité de cette période et créer de nouveaux droits pour le logement qui aujourd'hui explose dans la plupart des villes à Paris où le prix du logement est en train d'exploser mais également sur la mobilité on voit à Toulouse où les frais de transport augmentent et où les tarifications sociales sautent de toutes parts et bien aujourd'hui on a besoin de créer des réels droits pour les jeunes des nouveaux droits pour les accompagner au mieux justement sur cette période qui est si essentielle et cette précarité économique du coup est un des principaux freins parce que sans argent on n'a pas de mobilité on ne peut pas se payer le permis de conduire pour se déplacer on n'a pas de logement on n'a pas accès au logement on ne peut pas aller retrouver sa famille le week-end ou pendant les vacances scolaires ce qui est pourtant aussi un moment essentiel on ne peut pas partir en vacances ce qui est essentiel dans l'épanouissement des individus donc aujourd'hui il faut aussi pour les étudiants créer un revenu en tout cas c'est une proposition qu'on fait alors il faut y mettre les moyens mais un revenu pour tous les étudiants pour aussi reconnaître cette spécificité ce que c'est que d'étudier aujourd'hui on a besoin d'une jeunesse formée donnons-en les moyens mettons en place un revenu pour tous les étudiants financés au-dessus du seuil de pauvreté on a besoin aussi de pouvoir accompagner les jeunes avec la multitude de droits que j'ai pu citer voilà moi je pense qu'en tout cas on a besoin aujourd'hui de reconnaître cette spécificité qu'est cette période de la jeunesse et donc de créer un statut social pour la jeunesse qui garantisse tout un tas de droits pour les jeunes en tout cas c'est une des propositions phares du mouvement des jeunes commises de France alors justement est-ce que vous êtes favorable à la création d'un RSA pour les moins de 25 ans ? en venant à la fête de l'humain je savais qu'il y aurait des points sur lesquels on ne serait pas d'accord mais c'était tout le fond de l'idée mais là où on est d'accord Léon là où je vais vous rejoindre c'est que oui quand on est jeune on n'a pas à être on n'a pas à être exclu de certains droits et si on n'avait rien fait j'aurais dit je serais en galère en fait dans mon explication sauf que moi je considère et c'est comme ça qu'on l'a construit que le contrat d'engagement jeune en fait c'est mieux que le RSA parce que vous l'avez dit vous-même quand on a 18 entre 18 et 25 ans on a besoin d'un accompagnement pour accéder au logement parce que les parents ne sont pas toujours capables d'être garants d'ailleurs c'est un des éléments qui sont hyper excluants au-delà même du coût des loyers qui explosent on n'a parfois pas d'accès à la santé parfois on se retrouve avec les galères pour payer le permis de conduire aujourd'hui il devient de plus en plus cher et il y a certains endroits chez moi typiquement à Grandchamps mais si tu n'as pas de permis de conduire en fait tu ne peux juste pas aller à Nantes et donc face à ça nous on a fait un choix différent et bien si entre 16 parce que le contrat d'engagement jeune il est plus bas encore que le RSA ce n'est pas à 18 c'est à 16 ans si entre 16 et 25 ans tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'un minimum social ce n'est pas l'alphalmer ce n'est pas l'apanage d'un jeune de toucher 500 euros on va être très clair et d'ailleurs c'est bien Fabien Roussel lui-même qui a dit que c'est la gauche du travail de l'émancipation du travail qui paye et pas celui des allocs et bien c'est le même combat j'ai le même et bien c'est pour ça qu'à 16 ans avec un contrat d'engagement jeune et bien oui c'est donnant donnant c'est vrai parce qu'il y a de la formation tu t'engages à suivre une formation si tu l'es déjà tu es accompagnée tu t'engages à venir être accompagnée par des éducateurs par des animateurs par des travailleurs sociaux et ça permet quoi ? d'avoir les 500 euros des autres galères que tu peux avoir et quand tu n'as pas de carte vitale parce que tes parents ne se sont pas occupés quand tu es tout seul ou quand tu as des problèmes d'addiction et que tu n'as personne pour t'accompagner en réalité pour te défaire de tout ça ce n'est pas avec 500 euros tout seul que tu t'en sors en fait juste tu prends le toboggan de la galère et de la précarité alors le contrat d'engagement jeune pour moi il est mieux que le RSA alors du coup j'ai l'impression d'être encore mieux disante que Léon mais je crois que c'est un regard très personnel sur notre projet et d'ailleurs franchement je vous invite vraiment à l'occasion et bien à débattre à discuter avec des jeunes qui ont suivi ce parcours un peu d'accompagnement et d'engagement finalement parce qu'ils luttent contre un truc qu'on n'arrive pas à quantifier et qui pour moi est un nouveau mal de notre société c'est en fait mine de rien c'est la difficulté de la solitude quand tu es jeune parce que quand tu es une personne âgée en fait on arrive à parler de solitude de lien social et quand tu es jeune et bien on considère que naturellement tu as plein de copains tu as plein de famille sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde et que ne pas laisser quelqu'un tout seul en galère avec un minimum même pas de survie en fait et bien je crois que c'est aussi être à la hauteur de la dignité humaine qu'un pays comme le notre doit en tout cas à sa jeunesse sur la politique on l'a vu les jeunes ont largement déserté les urnes que ce soit à l'élection présidentielle ou aux élections législatives comment les inciter à aller voter et comment leur redonner le goût de la politique Léon je me tourne vers toi vaste débat on a aujourd'hui 8 jeunes sur 10 qui se disent qui ne sont pas satisfaits dans la société dans laquelle ils vivent et pourtant on n'a pas 8 jeunes sur 10 qui ont été votés ou qui sont engagés dans les organisations associations syndicats partis politiques mouvement de jeunesse etc et du coup nous en tant qu'organisation de jeunesse c'est une question qu'on se pose quotidiennement de comment justement ressusciter l'engagement chez les jeunes et bien aujourd'hui moi je vois plusieurs freins vous l'avez évoqué juste avant la question de peut-être la solitude l'atomisation moi je dis on parle beaucoup de l'atomisation du salariat etc qui s'est développé il y a aussi une forme d'atomisation qui s'est développée pour les jeunes dans la formation tout d'abord parce qu'on a cassé un système de filière parce que dans l'enseignement supérieur et la recherche avec l'autonomie des universités on a mis en concurrence les jeunes entre eux et du coup il y a moins de solidarité aussi qui existe même s'il y a encore des poches de résistance bien heureusement mais il y a moins de solidarité au sens il y a moins de liens aujourd'hui qui se font entre les jeunes ça c'est un principal frein deuxièmement et ça on avait aussi pu l'évoquer lorsque vous m'aviez invité à votre ministère après les élections départementales et régionales quand vous nous interpelliez sur l'abstention des jeunes moi j'ai un exemple très concret c'est 2018 on a vu des centaines de milliers de jeunes descendre dans les rues se mobiliser pour une injustice qu'ils subissaient au quotidien à savoir Parcoursup ils se sont mobilisés massivement contre la sélection à l'entrée à l'université et la réponse qu'a donnée le gouvernement c'est des matraques de la lacrymo des lycéens à genoux main derrière la tête à Mante-la-Jolie et c'est bête mais en fait lorsque les jeunes de 15 ans 14 ans 16 ans se mobilisaient contre quelque chose qui les touche directement leur premier pas dans la politique le premier pas vers l'engagement politique la réponse gouvernementale a dit non ça c'est pas une manière de s'organiser c'est pas une manière de se mobiliser et donc forcément à force les jeunes ils se résignent ils se résignent à ne plus participer à la chose publique à la politique et à l'engagement politique et nous en tant que jeunes militants en tant qu'organisation de jeunesse notre ambition c'est au contraire de réenchanter la politique de se structurer au plus proche des jeunes et de leur dire que malgré en effet peut-être un gouvernement qui ne nous écoute pas et bien il existe aujourd'hui une organisation de jeunesse à l'image de la jeunesse qui offre un espace aux jeunes où les jeunes peuvent s'exprimer où leur avis compte réellement et ensuite de dire que c'est par le rapport de force que nous obtiendrons gain de cause et donc nous ce qu'on veut dire aux jeunes c'est que la politique mais surtout l'engagement politique peut parler de nous et changer notre quotidien et à mon avis c'est comme ça que nous arrivons à remettre les jeunes vers l'engagement et à enfin leur donner le goût de la politique et voilà notre défi c'est être les militants de l'espoir avant tout à force de résignation à force de politique libérale et bien c'est d'être les militants de l'espoir face à ces politiques gouvernementales on est en désaccord là-dessus mais je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à susciter l'engagement d'ailleurs sur cette fête de l'humanité nous avons des milliers de jeunes qui viennent qui discutent avec nous qui laissent leurs coordonnées justement pour militer à nos côtés pour dire peut-être que tous ensemble en discutant ensemble en échangeant nous arriverons à faire changer les choses et moi à mon avis c'est ça aujourd'hui le centre des choses mais je trouve que le gouvernement a aussi une part énorme de responsabilité sur la résignation à ne plus participer aux jeux politiques voilà est-ce que vous partagez est-ce que vous partagez cet avis est-ce que pour vous le gouvernement a aussi sa part dans la résignation des jeunes aujourd'hui tiens en venant ici je me suis dit que le plus important c'est d'avoir un débat de bonne foi et franchement pour la laïque que je suis c'est quand même pas c'est pas le premier mot qui viendrait à l'esprit moi je crois qu'on a tous une part de responsabilité absolument tous quand tu caricatures quand tu vois dans le débat public en fait des polémiques ou des amalgames on donne pas envie en réalité à la jeunesse de s'engager et donc pour revenir au débat de comment on crée une remobilisation de la jeunesse parce qu'aujourd'hui ce qui gagne c'est l'abstention mais c'est pas une abstention de je ne maîtrise pas le fonctionnement de nos institutions c'est une abstention de c'est pas fait pour moi c'est loin de moi je n'ai plus foi en fait dans notre régime je n'ai plus foi dans notre modèle social et donc pour réactiver tout ça je crois qu'il faut du commun et d'ailleurs enfin Léon je l'ai vraiment lu votre livre et au début je crois que c'est pareil page 9 ou 10 vous dites il faut à nouveau chercher du commun moi je crois que ce commun c'est un projet de société et je crois que des engagements comme le service civique le service national universel je crois que c'est des communs et je sais que ça fait pas ça fait pas l'apanache des mouvements de jeunesse pour le moment mais pour aller chercher ce commun je crois qu'il nous faut des temps nouveaux et de l'autre côté force est à la loi toujours absolument donc quand ça dérape bien sûr qu'il y a des condamnations évidemment mais je laisserai jamais dire non plus que des propos extrêmement excessifs vous les avez jamais prononcés Léon donc on va pas les reprononcer ici je pense que c'est clivant mais n'amalgommons pas parce que Parcoursup oui il y a eu des mobilisations et il y a une amélioration qui a vocation à l'être mais est-ce que la police tue ? Non et à partir de là non non mais je vous assure que non et c'est là où mais c'est là où fondamentalement il y a un clivage et moi je fais le choix comme Fabien Roussel encore une fois et bien de prendre cet auteur et dire si on a un pays comme le nôtre alors allons chercher cette complexité allons sortir ceux qui ne respectent pas cette force est à la loi et c'est comme ça aussi qu'on luttera contre le premier ennemi de notre pays le premier ennemi en réalité de la France de notre modèle social c'est le rassemblement national et quand aujourd'hui on se retrouve avec 89 députés à l'Assemblée nationale moi ça me va pas parce que Léon vous avez vu ma tête vous connaissez mon nom vous connaissez mon prénom mon combat il est né contre le Front National et donc tant que tant qu'on sera finalement dans de la polémique ou de la bagarre sur Twitter et bien on n'ira pas chercher le mal à la racine et on laissera finalement le Front National s'installer à l'Assemblée nationale et si la mobilisation si l'abstention avait été plus faible moi j'ai la conviction qu'il y aurait moins de députés Front en tout cas moins de députés du rassemblement national sur les bancs de l'Assemblée alors si jeunesse doit se faire moi je préfère que ce passe moi je préfère que la jeunesse se fasse en réalité et qu'elle prenne pleinement et bien le destin de notre pays et qu'elle ne laisse résigne pas l'abstention mais au contraire qu'elle se résigne qu'elle prenne plutôt le choix de bâtir de se mobiliser et de ne pas laisser les discours absolument abjects de l'extrême droite s'installer et se normaliser dans notre pays Merci déjà de la clarification de vos propos par rapport au rassemblement national parce que par rapport au gouvernement pas par rapport à vous mais moi j'étais sur les plateaux télé le soir des élections législatives et j'avais été mais comme tout le monde dans cette salle abasourdi par la position de certains membres du gouvernement Jean-Michel Blanquer lui-même ancien ministre de l'éducation nationale qui n'arrive pas à appeler à voter pour le candidat communiste qui était face au rassemblement national et donc oui aussi aujourd'hui le gouvernement en faisant un trait d'union entre le rassemblement national et la nouvelle union populaire, écologique et sociale a participé à la banalisation des discours de haine de ces 89 députés qui sont à l'assemblée nationale nous devons aujourd'hui avoir un message républicain clair et net nous devons aussi recréer une gauche authentique et populaire qui n'a pas de sujet tabou qui traite de tous les sujets et en effet s'éloigner le plus possible des polémiques mais là ce n'est pas moi qui ai lancé la polémique sur la question de la police tu c'est uniquement de la polémique pour faire de la polémique aujourd'hui la question qui intéresse nos concitoyens c'est quel modèle de sécurité qu'est-ce qu'on propose pour la police quelle police de proximité on peut recréer quel lien on peut faire entre nos institutions républicaines et l'ensemble de la population d'où qu'elle vient d'où qu'elle habite et c'est ça aujourd'hui le sens du débat c'est aujourd'hui le sens de la gauche en tout cas que moi je veux qu'on reconstruise tous ensemble collectivement et qui permettra de ressusciter en effet l'engagement et c'est aujourd'hui ce qu'on fait d'ailleurs je l'ai dit en introduction ce livre il fait à la fois il a été écrit à la fois à la suite de l'inaction en tout cas de mon point de vue de l'inaction gouvernementale du gouvernement et de l'autre côté aussi d'un discours trop misérabliste dans lequel les jeunes ne se retrouvent pas d'une partie de la gauche mais aujourd'hui nous au contraire on dit que la jeunesse est une des clés pour répondre aux défis de demain et donc qu'il faut investir en elle croire en elle s'engager pleinement avec elle et aussi l'écouter et moi je pense encore une fois que c'est l'essentiel créons aussi des systèmes d'écoute de démocratisation des lieux d'enseignement supérieur le conseil d'orientation des politiques jeunesse je pense qu'il devrait y avoir plus aussi de jeunes présents dans ces organisations-là dans ces institutions-là pour pouvoir élaborer non seulement les politiques les concernant mais plus globalement pour réfléchir débattre échanger sur globalement la politique et enfin dernière chose alors je suis peut-être que vous allez me juger être un peu tâtillon sur certaines choses mais le peu d'espace démocratique qui existe aujourd'hui pour les jeunes prenons l'exemple des lycéens il y a eu le CSE il y a le CSE le conseil qui s'occupe justement de discuter d'échanger d'élaborer les politiques à destination des lycéens à destination de l'enseignement secondaire le peu d'espace démocratique qui existe nous avons il y a trois représentants lycéens dans ces institutions là et Jean-Michel Blanquer alors il y a quand même eu un syndicat fantoche qui a été créé pour concirculter le peu de démocratie qu'il y a mais aujourd'hui ouvrons en grand ces espaces démocratiques ouvrons-les à la jeunesse offrons à la jeunesse aussi un espace où on peut les écouter et surtout où ils seront entendus moi je pense que ça fera déjà beaucoup de dire aux jeunes venez échangeons ensemble vous avez la parole et surtout il y aura un impact dans les décisions que vous allez que vous pouvez prendre collectivement et aujourd'hui moi je trouve que mais c'est pas que de ce gouvernement là ça date bien d'avant il y a une peur peut-être une crainte aussi que la jeunesse s'engage en tout cas c'est la vision qu'on peut avoir nous chez les jeunes communistes il y a un point de crispation très fort entre vous c'est sur le service national universel pourquoi est-ce que vous y êtes opposé pourquoi est-ce que selon vous c'est une mauvaise idée pour justement inciter ces jeunes à s'engager dans la société moi je vous ai en fait j'ai un peu de mal mais du coup ça tombe bien que vous êtes là j'ai du mal à comprendre ce que c'est que ce service national universel c'est pas un service militaire concrètement c'est pas un service militaire voilà c'est même pas il y a l'armée qui intervient mais qui est pas forcément préoccupée d'un côté donc c'est pas un service militaire et en même temps c'est pas non plus un service civique bis ou un engagement etc donc moi je vous avoue aujourd'hui ne pas comprendre ce que c'est que ce service national universel il ne répond à mon sens ni aux besoins et aux aspirations de la jeunesse déjà d'une chose d'une part et d'une autre il ne permet pas à mon sens de ressusciter l'engagement et y compris aujourd'hui à la limite s'il était obligatoire on pourrait débattre un peu de la question de la mixité sociale de mélange des jeunes etc et d'ailleurs je pense qu'on aurait eu peut-être quelques désaccords mais moi je vous avoue si aujourd'hui je suis opposé au service national universel c'est que je ne comprends pas en fait aujourd'hui à quoi ça sert et on peut débattre en revanche d'une forme de service y compris nous chez les jeunes commis on a des débats très souleux des fois sur est-ce qu'il devrait y avoir un service militaire ou pas etc mais moi je pense qu'aujourd'hui en tout cas le service national universel ne répond ni à un service militaire ni à un service civique il ne permet pas de susciter l'engagement et en fait du coup c'est une politique qui ne va pas au bout des choses et dont on a du mal à percevoir à quoi ça sert voilà est-ce que vous souhaitez répondre sur le service national universel ? moi je vais commencer Léon par lire une phrase de votre livre une phrase disons alors que la jeunesse commence dès l'adolescence et se termine à l'obstention d'un emploi plus ou moins stable ou du moins une forme de stabilité dans sa vie nous permettant de nous émanciper de la structure familiale jusque là on est d'accord à quel moment Léon si on était de la même génération on se serait rencontré à quel moment un jeune de Trappes passe du temps avec un jeune Nantais à quel moment un jeune qui est entouré en réalité de la culture de sa famille qui ne part pas en colonie de vacances qui ne sort pas de son département a la chance d'en sortir vraiment à quel moment on fait république dans un monde où on voit effectivement ces radicalités s'installer à quel moment on a la fierté aussi et bien de se dire on chante simplement une Marseillaise ensemble ou simplement et bien on va partager un débat faire du sport avec des jeunes qu'on n'aurait jamais rencontrées et bien ces moments n'existent pas ces lieux n'existent plus et donc pour répondre à ce besoin de commun puisque c'est un de vos constats pour avoir une France forte pour avoir finalement une France de solidarité et de fraternité alors il faut que nos jeunesses puissent se rencontrer puissent se respecter puissent débattre puissent voir ce qu'elles ont à faire ensemble et le service national universel c'est d'abord la promesse de ce commun pourquoi parce que la première c'est que ça ne coûte rien rien à la famille et donc il n'y a pas de frein d'accès on ne se dit pas moi je ne peux pas payer le train moi je ne peux pas payer le car alors on crée cet élan alors le généraliser c'est aussi aller chercher la garantie de cette mixité parce que oui aujourd'hui entre 2019 et maintenant la mixité s'améliore mais c'est encore beaucoup trop des CSP plus des enfants de jeunes qui savent à quoi ça peut être utile qu'ils les mettent alors moi ma mission c'est de le rendre populaire c'est de le rendre accessible à toute une jeunesse qui aujourd'hui ne se l'approprie pas encore et est-ce que ça permet du commun est-ce que ça permet de l'engagement bien sûr que oui est-ce que est-ce que c'est normal de se dire à 26 ans 27 ans j'aurais adoré faire un service civique mais je ne savais pas ce que c'était ben non comment on lutte contre le non recours au droit à quel moment on présente à toute une jeunesse et bien le modèle de la sécurité sociale à quel moment on lui présente ses droits d'accès au psy au pass culture finalement ces droits essentiels qui sont le fruit du progrès de notre temps mais qu'ils ne connaissent même pas et bien moi j'ai la conviction que ce temps est un temps citoyen qui permet finalement de refaire du commun entre une génération entière d'aller avoir accès j'ai en tête une jeune fille un bilan de santé dans notre pays il y a encore des jeunes qui à 15 ans n'ont pas eu accès au bilan de santé alors vous allez me dire Léon oui mais l'état de la santé scolaire bien sûr que c'est pas suffisant mais est-ce qu'on critique le c'est pas suffisant et on fait rien ou au contraire on se dit l'accès à la santé est un droit et donc finalement avoir un bilan de santé et pouvoir avoir des lunettes pour éviter finalement de décrocher à l'école c'est un bénéfice moi je crois que c'est un bénéfice et je crois que finalement ce droit le SNU est un nouveau droit et bien il faut le rendre le plus accessible à tous parce qu'il permettra de créer du commun et il permettra de créer finalement un élan et une mobilisation de la jeunesse mais il limitera les fractures parce que quand un jeune aura accès au permis de conduire quand un jeune aura accès à la santé quand un jeune connaîtra ses droits quand un jeune saura il sera armé pour savoir comment il doit réagir s'il est victime de discrimination quand il découvrira c'est quoi l'accès à l'alternance ou la garantie visuelle pour accéder à un logement et quand il saura que oui la France c'est tout ça et que oui c'est un modèle social mais qu'il faut aller le défendre parce que sinon il va péricliter alors je crois que notre pays sera plus fort et en ça le SNU aurait pu être un projet du parti communiste alors Léon quelle mesure opposes-tu à ce service national universel qu'est-ce qu'il faut mettre en place selon toi concrètement pour favoriser l'émancipation de tous les jeunes et ce sera le mot de la fin je partage totalement la volonté politique en tout cas qui est cachée derrière qui en tout cas du coup merci déjà d'éclairer le sens qui est donné en tout cas au service national universel mais aujourd'hui ce qui fait en gros ce qui fait du commun ce qui fait nation en fait ce qui fait un peuple bon à mon sens il y a aujourd'hui une institution quand même qui mériterait peut-être d'être réinvestie de peut-être d'avoir davantage de budget ce qui fait le ciment d'ailleurs de la république et vous l'avez très bien dit tout à l'heure c'est l'éducation nationale aujourd'hui c'est l'éducation nationale qui doit aussi apprendre nos droits qui doit nous permettre de donner toutes les clés à notre émancipation c'est aussi une éducation nationale ouverte au plus grand nombre un enseignement supérieur ouvert au plus grand nombre qui permettra aussi cette mixité sociale c'est essentiel c'est aussi revaloriser les filières professionnelles pour éviter que ça devienne des filières de garage réservées justement aux jeunes des quartiers populaires c'est réinvestir aussi l'enseignement supérieur pour qu'il ne soit pas réservé fermé en tout cas à une partie non négligeable des enfants d'ouvriers et c'est cet investissement là qu'il faut avant tout faire pour justement redonner du sens à notre république et refaire corps et refaire nation aussi tous ensemble enfin je vais mettre les pieds dans le plat directement après être fou sur un autre projet j'ai imaginé on a discuté entre jeunes communistes de la question du service militaire moi aujourd'hui même si je pense qu'il faut qu'on initie un débat je ne suis pas fermement opposé à la construction d'un service obligatoire mais pour deux raisons premièrement parce que si on pose la question aujourd'hui à n'importe qui dans la salle y compris à moi-même où la France est engagée dans les interventions extérieures en réalité je pense qu'on est bien incapable aujourd'hui de citer le nombre de pays dans lesquels l'armée est investie donc il y a aujourd'hui plus de contrôle démocratique en réalité de l'armée parce qu'on est incapable de savoir où elle va et deuxièmement la question qui se pose c'est même le sens même qu'on donne à l'armée et moi je pense que ce qui serait important si on réfléchissait à un nouveau service ce serait de dire que peut-être l'armée au lieu de faire des interventions extérieures mais c'est un débat beaucoup plus large sur la politique extérieure de la France mais qu'au lieu de faire la guerre et d'exporter la guerre à des fins économiques on pourrait peut-être aussi envoyer plutôt à travers le monde des gens qui vont faire vivre la solidarité entre les peuples qui lorsqu'il y a un tsunami lorsqu'il y a des intempéries lorsqu'il y a des incendies on puisse envoyer des jeunes justement aller aider les populations et là on aurait un service alors qui serait complètement différent qui ne serait pas un service guerrier mais avant tout au service de la solidarité entre les peuples c'est la réflexion en tout cas que nous avons développée et on prend l'image l'exemple de Cuba qui envoie à travers le monde des armées de médecins et bien moi je pense qu'on pourrait s'en inspirer pour aussi recréer cette mixité sociale entre les jeunes non seulement et faire vivre la solidarité entre les peuples qui je pense devrait animer notre politique internationale mais ça c'est encore un autre débat sur la jeunesse voilà merci 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 alors très rapidement très rapidement très rapidement mais simplement finalement moi ce que j'entends c'est que Léon vous êtes favorable à un projet qui est obligatoire s'il porte les solidarités s'il porte cette mixité et dans le fond moi ce que je vous propose c'est vous dire chiche Léon construisez-le on peut le construire ensemble le projet plus que jamais aujourd'hui de ce service de la seule universelle il est de créer ce commun et oui jusqu'à maintenant on a expérimenté mais fondamentalement il a vocation à porter deux choses de la liberté et de l'accès au droit et donc à nous de faire mais en tout cas le rendez-vous est proposé l'invitation est lancée et donc bienvenue aux jeunes communistes pour construire peut-être la version 2 merci pour l'invitation merci à nos invités merci aux participants le débat touche déjà à sa fin c'est un sujet passionnant mais malheureusement on s'arrête ici merci à tous bonne fête merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous